bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parler de mia london et l'affaire des 625 fripouilles c'est la nouveauté de scorpion masqué au niveau des auteurs on a antoine brosa et corentin laura dans ce corps sont masqués c'est vraiment un éditeur que je suis vraiment de plus en plus parce que je trouve qu'ils font des choses un petit peu toujours un petit peu intéressantes qui sortent un petit peu la dernière nouveauté qui a vraiment fait un gros gros carton chez nous c'était avec les enfants zombie kids évolution j'ai hâte de voir arriver la suite j'espère pour cette année je crois ou 2021 je pense que c'est pour cette année donc j'ai hâte de voir ça arriver et puis on a d'autres jeux qui sont sortis comme des crypto en jeu d'ambiance qui sont pareil pour moi moi qui suis pas joueur de jeu d'ambiance celui-là était vraiment pour moi l'un des jeux que j'apprécie de jouer donc voilà je vais vous parler de mia london on est sur un jeu pour enfants pour des parties d'environ 10 minutes à partir de 5 ans et pour 2 à 4 joueurs donc c'est un petit jeu d'enquête un petit peu on va retrouver pour ceux qui ont un enfant en france le côté un petit peu qui est on laissait quelqu'un avec une moustache des lunettes ainsi de suite mais là si là on va pas supprimer un an qui est et puis un petit peu d'enquête dedans mais il va falloir se faire travailler aussi du coup sa mémoire et bien repérer tout cela donc pour se mettre un petit peu dans l'ambiance donc mia london est à la recherche donc du coup d'un coupable et pour cela en fait elle aura quatre indices et on va avoir chaque joueur va avoir un petit carnet comme ça pour il va pouvoir y mettre ses indices au début de la partie c'est assez simple pour donner un petit peu d'ambiance on va prendre l'un des plateaux enfin on va ouvrir l'un des carnets pardon on va tourner c'est pour donner une petite histoire au jeu hop on va tourner des éléments peu importe un au hasard et on va lire l'histoire donc on a ici un gredin à la moustache et bourrifante a déroulé tous les rouleaux de papier toilette sur le plus grand monument du pays le jour de nouvel mais mia london a déjà un portrait du responsable et donc nous on va devoir enquêter voilà l'enquête voilà ce qui a été demandé il va falloir essayer de trouver le coupable et donc tous tous les joueurs vont devoir prendre un coup un carnet donc on peut jouer jusqu'à 4 chacun aura donc son propre carnet ensuite on va avoir tout un tas de cartes comme ça on aura quatre couleurs les couleurs pour chaque type qu'on doit voir essayer trouver le chapeau tout en haut ensuite les lunettes en deuxième position ensuite la moustache et enfin on finira par le nœud papillon on va mélanger chacun des tas comme ça et pour trouver pour savoir qui est coupable on va en enlever donc là je les ai bien j'ai fait ce qu'il fallait pas faire donc là je les ai montré du bon côté chaque en chaque lot de couleurs à dix cartes et du coup il ya cinq types d'accessoires différents de lunettes ainsi de suite tous en deux exemplaires donc là j'ai deux chapeaux avec un bouton du coup on mélange des cartes et on en met une dans la boîte donc c'est lui ça sera lui le coupable on va faire ça pour l'ensemble des d'état hop je peux mélanger mais pour l'ensemble des tas du coup on n'aura plus que neuf cartes pour l'ensemble des tas ensuite le petit chasse qui va y avoir ici donc comme je vous disais on va commencer par les chapeaux la première pile des chapeaux donc on va prendre un maître enquêteur c'est lui qui va s'occuper des cartes et de retourner les cartes et on va les tourner et pour les pour les chapeaux on va faire quatre tas une deux trois quatre et on va enchaîner pour mettre par au dessus et donc là il va falloir travailler sa mémoire pour essayer trouver le chapeau qui n'est pas qui n'est pas apparu en deux exemplaires une fois qu'on a fait ça tous les joueurs ont fait ça ils vont tous prendre leur carnet et donc par rapport au chapeau ils vont tout simplement dire hop mettre le chapeau et une fois que c'est fait ils vont fermer le premier indice ils auront verrouillé la partie chapeau les cartes sont enlevées défaussées il va passer au suivant mais le suivant bien sûr un petit peu changé l'après sur le premier on avait quatre tas on va recommencer même principe mais là ici on va mettre que trois tas hop on nous son carnet tous les joueurs ou leur carnet a bien sûr face cachée on cherche les lunettes qui pourrait correspondre et on va commencer à voir un portrait robot de notre coupable on va ranger tout cela on va recommencer avec les moustaches et donc là c'est un petit peu suivi on a pu faire que deux tas donc là on continue et on essaye de trouver la moustache qui pourrait correspondre donc on laisse en général toujours deux secondes je vous dis je suis pas très très bon à ce type de jeu là donc là j'ai fait la vidéo je pense que je vais sûrement faire des erreurs donc je vais même pas trop me prendre je vais dire moi pour moi ça me paraît être celle là une fois qu'on a tous fait ça on arrive sur le dernier et sur le dernier il n'y aura qu'un seul tas le nœud papillon et là on va les faire défiler une nouvelle fois et enfin on essaie de faire le dernier indice hop et c'est terminé une fois que ça c'est terminé on va tout simplement prendre du coup les fiches du coupable tous les joueurs vont révéler leur carnet et on va commencer donc par le haut et vérifier à moi déjà moi ici j'ai faux le coupable était le chapeau avec une fleur ensuite on va faire la même chose pour les lunettes là j'ai le bon indice pour celui ci du coup j'ai au moins un indice on va faire les moustaches moustache j'ai pas le bon indice et on va faire le nœud papillon j'ai bon indice donc là j'ai deux indices sur quatre un joueur qui aurait remporté les quatre indices à ce moment là c'est lui le gagnant et en cas d'égalité donc si c'est à quatre tout le monde gagne mais en cas d'égalité et qu'il y en a un petit peu moins on va regarder l'ordre par le bas parce que c'est l'ordre donc du coup la départage va se faire par le bas donc si par exemple il y en a trois mais il n'y a qu'un seul joueur qui a trouvé celui du bas mais qu'ils sont tous les deux à trois c'est celui qui aura celui qui a trouvé du bas qui va remporter puisque dans le dernier état on ne retourne qu'un seul tas on va tout faire seul on va rechercher que parmi un seul tas alors que les autres il ya un peu plus de facilité puisqu'on a deux trois jusqu'à quatre et vous avez donc du coup toutes les règles de mia london et l'affaire des 625 coups puisqu'il ya 625 combinaisons possibles vous avez vu la mécanique est assez simple ça marche très bien que les enfants parce qu'ils ont une très bonne mémoire en général mais on voit tellement quand même passer les choses qu'on est un petit peu on arrive à se mélanger un petit peu les pinceaux la partie est vraiment faite en moins vraiment en moins dix minutes un moins dix minutes la partie les fait dix minutes c'est le dénouement compris la mise en place donc c'était mia london j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager vous abonner c'est pas encore fait me laisser des commentaires qui font toujours plaisir général je mets un petit cadeau en disant que je ne suis pas à l'abri d'une à l'oubli ou d'une erreur de règle je pense que sur celle ci je ne pense avoir rien oublié on ne sait jamais donc je vous invite à lire la règle du jeu que je n'ai pas présenté mais comme vous pouvez voir elle réside en quatre pages un recto verso ciao bye bye pour une autre vidéo et